Voyons ensemble quelques généralités sur le microscope. Alors nous allons distinguer deux microscopes différents. Colonne de gauche, un microscope avec un oculaire positif. Colonne de droite, un microscope avec un oculaire négatif. Et on va d'ailleurs tout de suite faire la distinction sur le schéma. L'oculaire positif par définition, il a L1 FOC négatif. Donc pour le schéma de gauche, on n'a qu'à dire que FOC est plutôt vers ici. Alors que pour l'oculaire négatif, L1 FOC est positif. Et imaginons que FOC est ici, peu importe. Ce qui compte c'est le principe avant ou après L1. Il y a aussi le foyer image F'obj de l'objectif à placer. Alors il faut savoir que dans un microscope, c'est là qu'est placé le diaphragme D. Ce diaphragme si particulier au microscope. Donc ici F'obj. Et ici F'obj. Voilà, on peut maintenant écrire la chaîne d'images de ces deux microscopes. Ça va forcément commencer par un objet. Après traverser de l'instrument, l'image instrumentale va s'appeler A'B' comme d'habitude. Et on voit très bien avec les schémas que pour la lumière, elle a trois choses à traverser en termes de conjugaison. Elle a L'obj, L1 et L2. Le diaphragme D ne conjugue pas du tout du tout. Donc il n'apparaît pas du tout sur la chaîne d'images. Du coup, L'obj, L1, L2, L'obj, L1, L2. On peut tout de suite rajouter la flèche de l'association de l'oculaire. On ne va pas traverser L1 et L2 à chaque fois. On fera forcément l'association pour traverser tout l'oculaire. Voilà. On remplit. Donc on a dit L'obj, L1, L2. Ou alors l'oculaire d'un coup avec ses plans principaux HOK, H' qui ne sont pas du tout sur L1 et L2. HOK et H' sont ailleurs. Et idem pour l'autre schéma. Voilà. Oculaire. Et on va bien sûr remplir cette chaîne d'images avec des positions particulières. Alors ce qui est sûr, c'est que c'est un microscope. Donc ne vous attendez pas à voir quoi que ce soit au niveau de l'objet AB. Il n'y a pas de position particulière. C'est un objet à distance finie. On va supposer que l'instrument est utilisé par un émétrope désaccommodé. L'image instrumentale se forme donc sur son rémotome à l'infini. Et cet infini, si j'indique des noms d'images intermédiaires quand même, on n'a qu'à mettre A0, B0 et A1, B1 par exemple. A0, B0 et A1, B1. Et bien cet infini touche la flèche de la conjugaison de L2. Donc qu'est-ce qui à travers L2 donne l'infini ? Et bien c'est F2. F2 à travers L2 donne l'infini. Mais cet infini aussi, il est aussi concerné par la conjugaison à travers tout l'oculaire. Et qu'est-ce qui à travers tout l'oculaire donne l'infini ? Et bien c'est F, le foyer F de l'oculaire. Foc. Voilà. Encore une fois, les chaînes d'images sont identiques, car elles ne racontent que les positions des images de la chaîne d'images, mais elles ne disent pas où sont positionnées ces images. Elles ne disent pas si elles sont réelles par exemple ou virtuelles. C'est pour ça qu'il y a la question d'après, puisque la chaîne d'images ne fait pas ce travail de nous dire qui est réelle et qui est virtuelle. On va faire le travail en plus. Alors, si on prend A1, B1 par exemple, ici, elle est sur F2, et moi je vois que F2, contrairement à ce qui est écrit dans la chaîne d'images, F2 là n'est pas du tout entre L1 et L2. Donc A1, B1 n'est pas réellement entre L1 et L2. A1, B1 est virtuel. Ici. Ce qui n'est pas le cas de A0, B0 ici, qui d'après la chaîne d'images est sur Foc, or Foc est réellement entre L'objet et L1. Donc, ici, j'ai un objet A0, B0 qui lui est vraiment ici, réellement ici, qui se forme entre L'objet et L1, comme indiqué sur la chaîne d'images. Voyons voir si c'est le même cas avec l'autre oculaire. Si je commence par A1, B1 sur F2, je vois que F2, oui, 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 F2, il est réellement entre L1 et L2. Donc ça, c'est bon, ça colle avec la chaîne d'images. Donc, A1, B1 est réelle ici. Je fais des tailles totalement au hasard, c'est juste le principe de la réalité et de la virtualité qui m'intéresse. Et A0, B0 qui est sur Foc, qui devrait être réellement entre L'objet et L1, ben là, pas du tout. Dans ce schéma de droite, on voit que A0, B0 n'est pas entre L'objet L1, A0, B0 est virtuel. Et ça, la chaîne d'images ne pouvait pas nous le dire. Du coup, on complète ici. On a donc A0, B0, ici, qui est réelle. Et ici, on a 1, B1, qui est virtuel. Du coup, ici, on pourrait supprimer le champ de contour sur A0, B0. On y reviendra plus tard. Alors que dans le microscope de droite, A0, B0 est virtuel. Pendant que A1, B1 est réelle. Et donc, dans ce microscope-là, c'est sur A1, B1 qu'on pourrait supprimer le champ de contour. Dans tous les cas, l'objet et l'image A0, B0 et A1, B1 sont de nature différente. D'où la question d'après, quel est le signe du gamma T1 ? Le gamma T1, c'est celui qui fait la conjugaison à travers L1. Donc, c'est celui qui lit la taille, justement, de A0, B0 et de A1, B1. Et bien, à chaque fois que l'objet et l'image d'une conjugaison sont de nature différente, nature différente, on sait que le gamma T va être positif. C'est-à-dire que l'objet et l'image de cette conjugaison seront dans le même sens. C'est le cas pour les deux microscopes. Et d'ailleurs, comment, même si on sait qu'il faut qu'il soit positif, ce gamma T1, il faudrait le calculer, avoir sa valeur numérique. Comment le calculer ? Alors, si j'utilise un seul neurone, je sors juste les formules de Newton, donc, moins F sur FA, ça c'est sans réfléchir, ou F'A' sur moins F'. Dans les deux cas, c'est les formules universelles qui marchent tout le temps. F sur FA ou F'A' sur moins F'. Et puis ensuite, j'allume un deuxième neurone pour adapter ces formules standards à la conjugaison qui m'intéresse, c'est-à-dire au gamma T, lequel ? Celui à travers la lentille L1, le gamma T1. Donc si c'est le gamma T1 à travers la lentille 1, ce sont tous les foyers de la lentille 1 et les distances focales de la lentille 1. Donc c'est moins F1, F1, F'1. Ça c'est parce que je conjugue à travers la lentille 1. Et les objets et les images qui, oui, de base, s'appellent A pour l'objet et A' pour l'image, ici, ne s'appellent pas du tout comme ça. Avant la lentille L1, l'objet s'appelle A0, donc c'est F1, A0. Et après la lentille L1, elle ne s'appelle pas A', il faut que je gomme, elle s'appelle A1. Donc F'1, A1. Pareil ici, A0. Et ici aussi, il s'appelle A1. Alors ça, j'aurais un peu de mal à le calculer comme ça. Il faut absolument que je fasse le lien avec la position particulière de A0 et de A1. Du coup, quand je vais vraiment essayer de faire le calcul sur ma copie, j'aurais plutôt une formule du type moins F1 sur F1 et A0, je vois dans la chaîne d'image, A0, B0, il est sur F1, donc sur F1, F1. Ça, en relation de châle, j'arriverai à l'avoir. Pour la deuxième, ça fait F'1 et je vois que A1, B1, il est sur F2, donc F'1, F2. Ça aussi, je peux l'avoir en relation de châle dans le doublé sur moins F'1. Voilà. Donc bien sûr, c'est les formules finales qui me permettent de faire le calcul, mais on voit que c'est un cheminement en trois étapes. J'écris la formule du gamma T sans réfléchir, j'adapte à la conjugaison, et puis je remplace par les positions particulières. Ce sont les mêmes formules des deux côtés, puisque les chaînes d'image sont les mêmes, ça va nous fabriquer les mêmes formules. Par contre, ça ne nous donnera pas le même gamma T1 dans ces deux microscopes. C'est juste les formules qui sont identiques, mais pas les valeurs qu'on va remplacer par des chiffres. Voilà.